Bien le bonjour chers bitches, bienvenue pour un nouvel unboxing Unboxing donc du dernier petit bijou de chez Sony L'Alpha 7S II, cette petite bête donc Voilà voilà, alors vous voyez que j'ai pas pris le temps de, hein, j'ai pas résisté à le, j'ai déballé, j'ai déjà ouvert Donc comme ça je l'ai un petit peu pris en main et je vais pouvoir bien vous parler de cette nouvelle caméra Tout d'abord un message de remerciement pour le studio Ghosnay au Chambon Fudge Roll Pour leurs conseils, pour leur professionnalisme vraiment, des super gars Donc si jamais vous voulez du gros matos comme ça, allez les voir, faites-leur un petit coucou de ma part Vraiment des mecs pro, vous avez le lien dans la description Donc sans plus attendre ! Ah merde il est déjà sorti du coup, en fait j'ai tout niqué quoi Cet ACS II il vous est livré donc avec tout le nécessaire, hein, deux batteries Alors attention ils n'ont pas une très très grande capacité Donc il faut en prévoir en rab ou alors avoir une batterie 5 volts Puisque l'A7S II peut s'alimenter par son port micro USB qui est sur le côté Très très bonne chose Ici un renfort qui va se fixer sur l'appareil pour éviter d'arracher les câbles Une lanière, une alimentation, un chargeur sur 220 et des connecteurs de PI qu'on ne connaît même pas Donc cet ACS II je l'ai pris avec l'objectif de chez Sony Le 24-70, donc le Sony Zeiss, ouverture constante 4 Donc un bel objectif comme vous le voyez Et j'ai été obligé d'en racheter un tout simplement parce que c'est un capteur plein format Un gros gros capteur, donc plus gros que celui de la FS700 Donc du coup les autres objectifs ne sont pas compatibles Donc il faut avoir des objectifs qui sont compatibles Mais dis-moi Jamy, pourquoi avoir une deuxième caméra alors ? Déjà pour compléter la FS700 qui est assez gros C'est pas très pratique à utiliser au niveau de l'ergonomie Donc ce sera beaucoup plus facile d'employer un petit boîtier comme ça Qui en plus a quasiment toutes les performances en mieux Donc c'est assez hallucinant ce qu'ils ont réussi à faire sur ce boîtier Avec la 7S II, je vais pouvoir filmer en 4K ! Simple on a dit, c'est juste un unboxing qu'il avait dit Oui bien sûr L'Ultra HD qui est donc la grosse nouvelle sur ce boîtier Contrairement à la FS700, là je peux enregistrer du 4K en interne Donc ça gros plus, je vais pouvoir être à 24, 25 ou 30 images par seconde Donc jusqu'à 100 Mbps Donc là on aura un 4K qui va être vraiment nickel Dans la liste des gros bonus de cet appareil Donc le capteur plein format Les ISO, la sensibilité en ISO qui peut monter jusqu'à 409 600 Donc j'ai vu qu'on pouvait monter à 25 000 voire 50 000 ISO sans avoir de grain Donc vraiment un truc de fou La stabilisation 5 axes Le capteur est lui-même stabilisé sur 5 axes Donc vous pouvez le tenir à la main et marcher La vidéo sera fluide, il n'y a presque plus besoin de gimbal Ensuite donc il intègre les profils de Gamma S-Log 2 et le tout dernier S-Log 3 Donc ce que ça permet de faire, c'est de filmer avec une image qui est très pâle, très terne Mais du coup ça va laisser de la marge dans les tons très clairs et les tons très foncés Pour pouvoir retoucher et avoir un look cinéma si vous voulez Donc vous allez pouvoir vraiment retoucher vos films Et avoir une qualité vraiment professionnelle D'un point de vue technique d'ailleurs, il enregistre en 4.2.0 sur 8 bits Oui, en 4.2.0 et pas en 4.2.2 Mais il peut sortir du 4.2.2 via la sortie HDMI 4K Tout va bien, voilà Alors là, cet S2 n'a un capteur qui ne fait entre guillemets que 12 mégapixels C'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a son cousin, le A7R2 Qui lui est fait beaucoup plus pour la photo Qui a un capteur de 42 mégapixels Hashtag LOL Donc voilà, faites votre choix Si jamais vous voulez un boîtier pour la vidéo Là en ce moment, c'est celui-là l'un des meilleurs C'est vraiment un des meilleurs celui-ci Et sinon, pour plus de la photo, ce sera l'A7R2 Alors pour en revenir un petit peu sur le 4K Vous savez, il y a un petit moment quand j'avais déballé la GoPro Hero 4 Black J'avais dit qu'effectivement, ça ne servait pas à grand chose Et c'est vrai, à l'heure actuelle, ça ne sert pas encore à grand chose Parce que peu de gens ont les connexions Et peu de gens ont aussi les écrans 4K tout simplement Mais il va y avoir quand même une différence Si on regarde un fichier en 4K Qui a été downscalé en Full HD C'est-à-dire qu'on prend du 4K et on l'affiche sur un écran Full HD Ça va permettre d'avoir un piqué d'image qui va être bien meilleur Donc ça, on va le tester justement Et on va comparer à la FS700 Et puis voilà quoi Une autre chose qui est sympa à noter C'est qu'il a une plage dynamique de 14 diaf Donc la plage dynamique, si vous voulez C'est l'étendue des différentes lumières Différentes luminosités qu'il va pouvoir prendre sans être surexposé Donc en gros, un appareil avec une bonne plage dynamique Vous allez pouvoir filmer en intérieur à travers une fenêtre Et voir à la fois l'intérieur bien exposé Et l'extérieur sans avoir la lumière à travers la fenêtre Qui est complètement cramée, complètement surexposée Alors je rentre vite fait dans le détail des problèmes que j'ai eu à faire face avec cet appareil Puisque donc vous le savez, j'enregistre toujours le son avec mon micro cravate Et en plus souvent un micro perche Donc le problème c'est quand je vais vouloir mixer du son Ou ne serait-ce qu'avoir deux entrées audio si jamais mon micro lâche Je vais être obligé de rentrer avec un jack Et mettre sur un canal de gauche un son Et sur le canal de droite un autre son Ça va être un petit peu compliqué avec l'entrée jack qui est là Donc du coup il faut pour ça avoir le kit Sony XLR K1M ou K2M Qui permet, qui est une petite mixette en fait Qui vient ensuite se brancher avec de la connexion électrique ici Sur la griffe flash Donc vous le connectez directement là Et ça va vous donner un son stéréo qui est mixé Là vous pourrez récupérer les deux pistes Mais du coup, vu que ça ressemble à ça Et que c'est quand même un bloc qu'on doit fixer sur une semelle Enfin sur une griffe flash Il faut bien le fixer quelque part Oui au dessus Et si j'ai besoin d'un écran externe comme un petit moniteur 5 pouces Et voilà Et c'est là que généralement on va chercher à avoir un rig C'est à dire tout un système Soit qui se monte sur épaule avec des fixations Soit une cage Donc il existe différents modèles de cages Vous voyez en gros ça ressemble à ça les cages Et ça va vous permettre déjà de protéger un petit peu l'appareil Et d'avoir des fixations tout autour Pour adapter vos accessoires Donc je suis encore en train d'en chercher une Mais au final il va avoir de la gueule je pense Pensez-y parce que c'est vraiment le genre d'accessoires qui sont très utiles Ok, allez Et sans plus attendre Je crois qu'on va aller dehors Alors malheureusement il n'y a pas beaucoup de lumière Il ne fait pas beau Et il est 15h donc il fait nuit Merci l'hiver Donc on va aller quand même tester un petit peu dehors Et cette vidéo n'est pas en 4K Puisque donc je vais faire une vidéo où je ferai du test en 4K sur ma chaîne secondaire Et donc là pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va juste aller dehors On va filmer avec Et on va voir un petit peu ce que ça donne Go Bien pour ce premier test nous avons donc la FS700 et la 7S2 Qui sont côte à côte Donc d'un côté je filme en 4K De l'autre en Full HD Ce qu'il va falloir voir Bon c'est pas les couleurs pas tellement ça Parce que là la lumière elle est vraiment pourrie C'est plus le piqué quand tout est converti en Full HD Donc là ici vous avez l'image de la FS700 Et là on zoom à 200% Et ici vous avez l'image de la 7S2 Et quand on zoom à 200% Donc forcément oui c'est de la triche Il doit y avoir très certainement une belle différence Quand on filme en 4K Donc on a plus d'informations En plus de pixels et qu'on en affiche moins au final Donc le piqué va être bien meilleur Ce qu'on va pouvoir faire aussi après C'est un test en basse lumière Donc là la FS700 Désolé ma chérie Mio je crois qu'on va vraiment t'exploser Désolé mais t'es meilleur je crois Ah t'es un petit peu Oui non désolé je parle Donc voilà on va t'inquiète pas Alors petit inconvénient néanmoins avec cette caméra C'est la présence assez prononcée de rolling shutter Le rolling shutter c'est donc cet effet là Qui va être mieux quand je zoom Vous voyez regardez si vous regardez les barres droites Si je bouge assez vite vous voyez que ça se tord C'est normal c'est parce que donc Les pixels sur le capteur sont pris du haut vers le bas Donc forcément comme c'est pris en ligne Le temps que vous bougez ça prend la ligne suivante Et ça fait une déformation Ça on ne pourra pas l'éviter malheureusement A moins d'avoir une caméra qui a un global shutter Qui va prendre tous les pixels de tout le capteur en même temps Bah là vous prenez la 7S vous mettez un 0 au prix Donc c'est moins drôle Mais bon il faudra juste éviter de faire des mouvements trop rapides en zoom Ou alors de rester au grand angle Vous voyez quand on est dans le grand angle C'est quand même moins prononcé que si on est en zoom Un autre truc sympa c'est qu'on peut filmer donc à 120 fps en continu Le seul inconvénient c'est que vous voyez que ça croppe sur le capteur C'est à dire que ça prend une zone plus petite Donc là je dois être probablement très zoomé Et par contre l'avantage c'est que vous voyez que j'entends le son C'est à dire qu'en fait l'appareil va vous faire une vidéo normale à 120 fps Que vous allez donc pouvoir choisir de ralentir à un certain moment Ou de garder en normale si jamais vous changez d'avis Ce qui est plutôt cool aussi Autre fonctionnalité assez impressionnante de l'A7S II C'est qu'on peut cropper dans le capteur Et prendre sur une région plus petite Qui va correspondre soit à un format Super 35 Soit à un format APS-C Donc si vous avez des objectifs qui ne sont pas compatibles pour le grand angle Mais pour le Super 35 ou l'APS-C Vous pourrez les mettre dessus Et sélectionner l'option qui va correspondre à votre capteur Démonstration Donc là je suis en mode plein format Et je filme en 24 mm Et ici en 70 Et là j'active le crop Donc je suis avec un équivalent en Super 35 Donc là en 24 mm Et là en 70 Alors il commence à faire un petit peu nuit comme vous pouvez le voir Et là j'ai les caméras, les deux qui sont réglées exactement de la même façon Donc shutter à 1 centième de seconde Ouverture à 4 et ISO à 3200 Alors on va voir un peu ce que ça donne Donc là je suis à 3200 Je vais monter un peu les ISO Ok d'accord Voilà, là je suis à 20 000 en ISO Alors je vous le dis Ce que je vois à l'œil Ce que je vois à l'œil Moi à l'œil je vois ça Voilà, exactement la même chose que ça Je vois ça à l'œil Et donc là je suis à 5000 ISO 6004, 8000, 10 000 12 800, 16 000 et 20 000 Alors comme je le disais on peut monter beaucoup plus haut On peut monter à 40 000 ISO 51 200, 64 000 Alors je peux pousser comme un trou du cul à 409 000 ISO si je veux Là vous voyez à 409 000 ISO là vraiment ça devient con Ça va être vraiment pour voir dans le noir quand il y a besoin Là le shutter, le diaph il est à F11 Ok donc là on est à 160 000 128 000 102 400 Ah putain je sursaute 80 000 64 000 51 000 Ok J'ai la 7S2 Qui est à 20 000 ISO Et bah ça n'a strictement rien à voir Et même à 20 000 ISO Vous voyez que l'image est quand même super propre Je bouge pas pour que vous puissiez regarder le grain C'est un truc de fou Allez vous savez quoi ? Je vais terminer cet unboxing avec la 7S Sans micro, sans rien Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo unboxing Merci encore au studio Goné Et merci surtout à vous tous Une fois de plus pour continuer à me suivre Et c'est grâce à vous aussi que je peux maintenant avoir tout ce matériel Et puis vivre de ma passion tout simplement Donc on se retrouve bientôt Pour plein d'autres aventures, plein d'autres choses Restez abonné, partagez Suivez moi sur Twitter Et puis voilà, à la prochaine Allez ciao ! Maintenant je vais jouer avec Ah 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz